Les 10 best opérateurs pour Rainbow Six en 2024 Avec un instant tif Jäger pour commencer Réalement débile de conseiller Jäger pour commencer en vrai Après c'est facile à jouer c'est sûr Mais bon il y a quand même un petit peu plus de trucs sympas Mute à la limite serait quand même mieux quoi en 10 Il va le mettre forcément dans le top 10 What ? Compensateur ? Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Non Flash Hider là-dessus Il n'y a pas de kick vertical Il parle d'un recoil horizontal Il n'y a pas de recoil horizontal sur Jäger Ça va tout droit franchement Et vu son recoil control il vendrait mieux qu'il joue le Flash Hider Désolé mais Donc non quitte à prendre Jäger, cache flamme Bon ça la question ne se pose plus De toute façon depuis les modifications de 2024 Et même jusqu'en 2025 Poignée droite sur toutes les armes en vrai Thatcher ok ouais ça on est d'accord 100% du temps pour tous les beginners Bon après l'explication sur Thatcher bon je pense que les gens l'ont de toute façon Mais ouais Thatcher ça devrait être sorti par tous les joueurs quoi Enfin les beginners Lésions ? Ouais enfin faudrait faire un tiers de difficulté quand même Lésions c'est un gadget actif Donc du coup il faut savoir les placer Il faut savoir les utiliser etc Pour un mec qui a déjà du mal à tout gérer Après lésions ce qui est bien c'est le shotgun à la limite Parce qu'il n'y en a pas toujours à l'heure actuelle de recommander à un beginner lésions Alors qu'il y a quand même des choses qui sont plus simples à utiliser Et beaucoup plus casques C'est souvent les opérateurs du début du jeu Mute Valkyrie Bon Doc et Rook c'est vraiment trop limité je trouve Un opérateur vraiment vraiment bien Piker L'autre Sentry pour le coup L'opérateur de défense avec un double gadget pour des défenseurs C'est incroyable Et donc quand les gens ont du mal Quand l'attaque a mal en face Leur mettre un maximum de gadgets dans les yeps C'est quand même assez incroyable Attention hein c'est un truc incroyable Je dis pas hein C'est l'un des meilleurs opérateurs du jeu en défense Mais pour des beginners Non je vais pas recommander ça Ce qui est assez drôle et assez paradoxal C'est que tous les clips qu'il met derrière Sont pas des clips de beginners C'est des clips de lui C'est les meilleurs highlights de ses games Où visiblement les gens sont gold ou en dessous quoi Ouais non enfin même pas gold Peut-être ouais gold silver quoi Ouais il est là le problème As long as you remember the sound and where you put them Où est-ce que tu les as mis ? Pour utiliser lesions Il faut déjà avoir une bonne connaissance des maves en fait Ce qu'un beginner n'a pas forcément Donc où est-ce que ça va passer ? Où est-ce que c'est casse-cou C'est un gadget actif hein Donc c'est plus les gadgets sont actifs Plus ils sont compliqués Alors là il parle de flash hider et tout Mais bon du coup ça servira à toutes les personnes qui viennent de commencer Rainbow Six Et si vous vous demandez pour les attachments Poignée horizontale Cache flamme sur toutes les armes Point Prenez pas la tête Faites ça Et mettez le laser sur toutes les armes En vous rappelant qu'il y a le laser Attention les ennemis peuvent voir le laser Il faut s'en rappeler Mais il faut le mettre Parce que c'est plus 15% d'ADS C'est énorme On pourrait presque mettre n'importe quoi Au final Pas de laser Une poignée dégueulasse et machin C'est pas ça qui va nous faire Réellement Rater Et être pas bon sur le jeu Tant le placement est plus important quand on est en beginners Que le aim à proprement parler Alors bon C'est toujours pareil Donc Ash forcément Quand on vient de parler tout à l'heure de Thatcher avant Un truc qui est vraiment dans une logique de support De soutien à l'équipe et tout C'est vrai que sortir Ash En fait le problème c'est que Ash Du coup il y a le cliché de Si je joue Ash Alors c'est un entry frageur Qui a pas de responsabilité Et qui n'en fait qu'à sa tête Ash est très bien A partir du moment où elle s'inscrit quand même Dans une démarche d'aider l'équipe Là il vient de péter un fil barbelé C'est un endroit vers lequel ils vont pusher Il vient d'avoir une logique de support Ash c'est très bien pour jouer sur la verticalité Quand il y a des mecs qui nous font chier avec un bandit Sur un soft wall Un soft n'importe quoi au final Donc Ash quand elle s'inscrit Et quand même dans une démarche responsable Et quand elle vient aider son équipe C'est un bon opérateur C'est simple à utiliser Et pour le coup c'est très bien pour commencer Oui en plus depuis que ça pète Mira C'est quand même l'opérateur qui casse A part le mêlé D'ailleurs j'en profite Ça ce setup là Mira mis vers le garage C'est le setup que beaucoup de gens font C'est le setup le plus pourri de banque Le plus ridicule de banque Avec un peu de chance Ils ont un caïd absolument génial avec eux Donc la trappe elle est caïdifiée Et il n'y aura jamais de soucis là dessus Et donc bon bah Voilà quoi Vu que la trappe elle est caïd Ça va laisser une place forte ici Mais en vrai non C'est pas une Mira sur laquelle je peux décaler Je vais prendre une information Mais je me sens pas agréable Et c'est pas agréable Puisque là il y a 1m20 à peu près Entre la Mira et le mur ici Ça va me donner une information Qui va me servir à pas grand chose au final Mais le garage c'est une place forte Y'a pas de verticalité positive Y'a pas de verticalité négative C'est une place qui doit se défendre Mais elle se défend Donc du coup à partir du moment Où elle se défend Si je me mets ici Et que je défends J'ai un gros avantage Sur toutes les personnes Qui vont vouloir jouer le garage Alors le garage il est grand Donc il fait peur Mais en vrai y'a pas à avoir peur Parce que la descente de l'autre côté Est une sorte de one way On appelle ça la rampe Et en gros on voit les pieds Avant qu'eux nous voient Donc on a un avantage en fait Donc il faut défendre le garage Y'a tellement d'endroits Où on peut se planquer dans le garage Et après défendre le garage Péter complètement ce mur là On s'en bat les clous En étant ici Où là Le mec qui est à la trappe Il peut rien faire Il nous voit pas Et en étant ici Où là Avec le mur pété Le mec qui est à la trappe Se dit Je peux pas sauter en fait Et en ayant cette ligne là Quand on s'aperçoit Qu'il n'y a plus personne Au niveau de la trappe On vient sur la ligne magique là Où en tout cas On a une belle ligne Sans verticalité positive Sans verticalité négative On a une belle ligne Vers le planteur de la bombe Et le bombesit Alors qu'en dessous Une fois que la trappe Elle est ouverte Toute cette zone là Qui est derrière la mira Elle ne sert plus à rien Elle est tombée aux mains des attaquants Il n'y a plus que le coffre Et la sortie du coffre Là où il y a l'autre Mira parfois Qui est intéressante Ça C'est un truc que tout le monde fait C'est un truc que tout le monde copie Depuis la nuit des temps Et c'est débile Alors si vous regardez J'en avais déjà parlé par le passé Stradbook qui date de 2016 Bon il a été un peu mis à jour Mais bon Jusqu'en 2017 seulement Si on est sur Le bombe site C'est CCTV Basement Ibana rentre au top Et aide à clean Toujours la même chose Mais son drone Escavert Escaz comme vous voulez Va jouer dans le petit bureau A la trappe Va devoir fire avec le Capitao Bon alors là visiblement Il y a eu un problème Parce que je vois pas de Capitao Mais on a compris En fait elle drop à la trappe Et elle Et c'est son taf en fait Et c'est ce qui passe tout le temps Donc du coup Si je suis en défense Et que le bombe site Est security Joue garage Puis Bernard Bon c'était C'était le nom de nos calls Puis Rota Donc en plus en jouant le garage Ça permet à la limite À un moment de repoucher Dans l'escavert De faire le kill Escavert Et de remonter Pour aller niquer les mecs Qui nous attendraient dans l'open space A la trappe justement À un moment quand on est trop acculé Et qu'on sait pas Et que c'est en train de planter Et qu'on a aucune incidence Sur le plantage Parce qu'il y a des On a pas de C4 On a rien On est dans le garage Etc Il faut avoir une incidence Sur le plantage La meilleure des incidences À avoir sur le plantage Bah c'est de backstab les mecs Au final De remonter par l'esca De remonter par l'escavert là Et d'aller jouer l'open space Pour aller niquer les mecs Qui sont au top Pendant que c'est en train de planter Et il y a de grandes chances En plus que Eux Ils soient Pris entre deux feux Entre couvrir leur backstab Parce que toi tu remontes Par l'escavert Et les annonces Qu'on est en train de leur dire Que c'est en train de planter Au niveau du serveur C'est vraiment une bonne base D'opération le garage Pour essayer de faire des kills Sur les personnes Et mettre la pression Pour obliger les gens À venir jouer le garage aussi Et pour remonter À la limite de l'escavert Sans être dans la merde Parce qu'autrement Une fois qu'ils sont Au niveau de la trappe Pour repasser ici Repasser par les fenêtres Et tout Pour remonter vers C'est trop chiant Il faut garder cet endroit là Et la rampe c'est ça Du coup Alors là il parle de Frost Est-ce qu'on a envie De recommander une Frost Quitte à prendre un gadget Qui fait des dégâts Et tout Surtout depuis son rework de Frost Frost je pense Qu'elle doit être utilisée Intelligemment Et que ça doit être placé À des endroits intelligents Pour que ce soit efficace La preuve Il le place à un truc Que je savais pas Tu vois un petit truc De tu y mets une caméra Comme ça les gens Vont vouloir casser la caméra Parce qu'il est ping rouge Donc il faut réfléchir Alors que Capcom Voilà quoi Quand bien même Les Capcom sont mis à des portes Quand bien même Ils sont dronés On continue de se les prendre Attention il y a un port Il y a un Capcom Machin truc bidule Boum Deux secondes tu l'entends Et tu fais Ah merde c'est vrai Il me l'avait dit en phase de prep Et malheureusement Si le trap de Frost En Elite N'est pas un pay to win Le trap de Capcom En Elite Est un pay to win Parce qu'il est beaucoup moins visible En Elite Qu'il ne Que Frost ne l'est quoi Frost ça peut être intéressant Je pense ouais De sortir une fois par game Sur des maps comme Villa Où on sait que ça va jouer les escaliers Ça peut être intéressant Au dropper Au niveau du cochon Dans le dropper du grenier Là où ça drop Sur Oregon par exemple La big window sur Oregon Donc ça peut être utile Frost ça peut être sympa C'est pas totalement pourri C'est pas totalement pourri Néanmoins Après bon c'est vrai qu'il fait un top 6 Et il part du pire du coup Donc ça peut Ouais sixième ça peut le faire encore Tiens la preuve Ça c'est le dropper dont je vous parlais Là Moi j'appelle ça cochon ici Parce qu'il y a un cochon là Ce qu'on disait tout à l'heure Effectivement Les gens la plupart du temps Vont viser comme ça Donc le Frost effectivement On va pas forcément le voir Donc ça peut être intéressant Mais la preuve que c'est très situationnel Parce que par exemple là Il le fait en 1v1 avec ses potes Donc il reproduit le truc Alors que tout à l'heure Le Frost qui a super bien marché Dont il était super content Dont il a fait un clip Bah c'était pas ça en fait Donc ça montre que A partir d'un certain niveau de jeu C'est moins efficace quand même Je suis tellement pas d'accord Avec toutes les propositions qu'il fait Si les gens sont vraiment Des débutants du jeu et tout Gridlock en fait Quitte à faire la même chose Tu vois C'est difficile de rater ces gridlock Tu le balances Ça se déploie et tout Maintenant que ça fait Beaucoup de dégâts Du bruit Des machins Des trucs et tout C'est très compliqué pour une personne De passer dans les gridlock La plupart du temps Un roameur S'il voit des gridlock Il va utiliser son impact Pour les faire péter Voilà Il va vraiment se trigger Mais il va vraiment donner Bah l'information qu'on voulait quoi Nomad Le nombre de fois On pense que ça va marcher Et t'arrives à côté Bien sûr que tu vas en avoir un By Scarouge Sur café et tout Et où tu tires dedans Le nombre de fois Où t'es propulsé en arrière Mais il y a personne pour couvrir Ça trigger le truc Mais tu peux quand même Te barrer derrière Ça a donné un call Franchement non Moi je préfère clairement Gridlock à Nomad Et en particulier pour Pour des débutants Sur le jeu Nomad est vraiment plus dur à jouer Qu'on pense Bien sûr Bien sûr C'est beaucoup plus dur à jouer Qu'on pense quoi De quoi ? De protéger des jump outs Mais les beginners Ils jump out pas énormément quoi Les clés morts sont là pour ça Après là ça marche Parce que le mec est débile quoi Ok là on est d'accord Ça on est d'accord Ça on est d'accord On est d'accord C'est vrai Le pistol est bon Mais si je préfère celui de Frost Là pour le coup Les raisons sont plutôt bonnes Surtout sur des maps de merde Il y a des maps forcément Sur lesquelles Bon c'est moins intéressant Mais là par exemple Border et Capcom Il y a tellement de passages de portes Maintenant Clubhouse aussi Depuis le rework Bien évidemment Enfin les rework Beaucoup de passages de portes Border Villa Theme Park Et Clubhouse Au rez-de-chaussée Ça c'est clair que c'est vraiment casse-couche Capcom Ça on est d'accord Ça tout le monde devrait le sortir Tout le temps Si vous débutez Rainbow Six Franchement Jouez Ace Super arme Et puis il faut ouvrir les murs Les murs de Rainbow Six Ça s'appelle des T1 Parce que c'est Termite 1 Mais au final C'est la même chose Que sur League of Legends On est obligé de faire tomber La T1 La Tour 1 Et la T2 Et etc Avant d'arriver au Nexus J'ai regardé les Worlds Ce week-end Et quand bien même Les gens parfois Ne les jouent pas Et qu'on peut quand même Réussir à y aller Sans les jouer etc Ne soyez pas ce genre de personnes Ouais c'est frustrant Parce que de temps en temps Vous allez dans une logique D'ouvrir votre T1 Et les 4 autres blaireaux avec vous Sont morts Et c'est frustrant Ou alors vous allez essayer D'ouvrir votre T1 Et les gens avec vous S'en foutent Et ne vous aident pas A déloger ce qu'il y a derrière Ouais c'est frustrant Ou alors Vous allez vouloir ouvrir Avec votre Ace Et le round est déjà terminé Vous avez un mec avec vous Qui a déjà enchaîné 3 headshots Et qui a fait un grand push Et qui vous dit Bah voilà comment ça se joue R&B 6 Mais c'est pas grave Faut ouvrir les murs C'est vrai hein Ça moi je l'utilise souvent Un Ace pour les Shield Ou Ace pour les Azami Les Trappes C'est vraiment bien pour le coup Les Trappes sur la Trappe Ou à côté de la Trappe Quand c'est soft Genre Sur Clubhouse Vraiment vraiment bien Alors ça c'est marrant On pourrait se dire Faut utiliser Bandit en fait Et Bandit est très très puissant Mais je pense que les gens Maintenant sont vraiment Aware sur comment Deny les Bandits Et comment est-ce que Ça peut se deny Et puis c'est tellement visible En fait un Bandit Est efficace à partir du moment Où il Bandit Trix A partir du moment Où il reste derrière son mur Mais la batterie à proprement parler La charge à proprement parler C'est pas vraiment worse Kaïd en revanche Quand on est vraiment dans une logique Où on veut deny un wall Sans forcément avoir à s'en occuper Parce qu'on va être mis sous pression ailleurs Mais pour vraiment casser les couilles De l'attaque en face C'est incroyable Et l'avantage de Kaïd C'est que même si son arme Le hog là C'est pas la meilleure arme du jeu Elle est incroyable Elle fait très mal Et le shotgun fait extrêmement mal Et super efficace Parce qu'il y a un snipe en fait Après pour des débutants Je sais pas si c'est vraiment très intéressant De jouer le shotgun Mais c'est deux armes Qui sont vraiment jouées pour le coup En plus il a le C4 Le magnum Quand il faut faire des petits troupiers Qu'on a pas envie d'utiliser toutes ses balles En revanche Kaïd Le mieux c'est quand même De réfléchir avant de mettre la grippe Idéalement il faut quand même le travailler C'est quand même mieux Apprendre des placements De Kaïd Qui sont vraiment Je suis content qu'il le mette Même pour des débutants Parce que c'est pas Ouais il a raison Vraiment Kaïd est un peu sous-coté en fait C'est vrai qu'en plus Il y a juste ça en fait Le Kaïd trick est possible Le fait de récupérer Remettre etc Machin Donc ça c'est vraiment possible Mais il y a un truc aussi tout con Une batterie de bandits Ne peut être qu'à quelques endroits Il est forcément d'un côté du mur Et soit à gauche Soit à droite Soit au milieu grosso modo Alors que Kaïd peut être n'importe où Le Kaïd peut être en haut à gauche À droite Machin Il peut ne pas être connecté sur le mur Il peut être de l'autre côté d'un mur Et tout Et ça c'est hyper intéressant Mais faut pas hésiter un peu À le travailler quand même Ouais ça c'est Pour moi c'est un non-go absolu Je ne suis absolument pas d'accord avec ça De mettre le bug en 1 Parce que c'est une fausse simplicité Le bug Il terraforme la map Il fait des trous Dans les murs Les plafonds Les machins Les trucs Donc il faut connaître les maps Avec les murs Et sans les murs Et ça un débutant On ne l'a pas forcément ça En plus c'est l'une des armes Les plus difficiles à maîtriser du jeu C'est un énorme recoil Donc non Préfère à la limite venir compenser Et mettre un sledge en face Voilà Donc déjà là Là il est clairement en train de faire voir Un play Un play assez intéressant C'est pas du play que tu fais Quand t'es en beginners quoi Flashbang sur la verticalité De Babylon Into La sortie de la salle de bain Parce que tu sais qu'il peut y avoir Un mec là Et à la limite pourquoi pas Balancer une flash à 2 minutes Pour que le mec du coup Ne reprenne pas la salle de bain Te permettant Toi derrière De prendre le contrôle du solarium Ça c'est pas C'est pas à la portée de tout le monde Non Sledge Sledge c'est cool Pour counter les castles Les trucs de merde Jouer sur la verti Mais en mode tranquille En faisant attention aux C4 quand même Mais bon voilà Et fuse Fuse pour les beginners C'est parfait en vrai quoi Il y a plein d'endroits Où les gens ne bougent pas Ne comprennent pas Ce qui va se passer Ils sont dans une fausse logique De défense Toujours de Allez on se met sur site Et on bouge pas Bah faut les faire payer Quand bien même on fait pas de kill On va enlever toutes les merdes Qui sont sur le site Fuse c'est une espèce de Thatcher en fait Qui va péter les fils barbelés Les shields Les machins Tous les trucs qui nous font chier Quand on n'a pas la connaissance On arrive sur border Les mecs sont ventilation Fuse On va pas se faire chier A regarder s'il y a une caméra de maestro Un lésion Un frost derrière la fenêtre Tout un tas de merde Qu'on va mettre dans la ventilation Parce qu'on peut pas vraiment la défendre Il y aura plein de gadgets Et on sait pas quoi quoi Et quand on est des beginners Du coup ça voudrait dire Il faut droner Et il faut parler Genre oh il y a un maestro qui est là Tu peux me le casser Mais ça c'est impossible Fuse Je vous l'avertis Tu balances le truc C'est bon les gars Le bon site est propuse Plutôt sans shield en débutant Le problème c'est que Je comprends bien que les shields Vont pas rester dans l'état Dans lequel ils sont à l'heure actuelle Là à l'heure actuelle Fuse shield C'est la méta Je ne pense pas que ces méta Va rester en vrai Bah là la façon dont il est en train de jouer C'est pas du tout le play D'un beginner D'un débutant Ok Et du coup Ouais les Par exemple le 0 là Qui est montré dans le petit thumbnail en bas à droite Ça c'est quelque chose que je recommanderais de sortir à des débutants Des débutants qui jouent ensemble et avec laquelle il y a une communication qui sont en squad Montagne C'est un grand drone quoi Donc il permet de prendre des infos etc Les gens en face ils sont nuls ils savent pas counter montagne faut sortir montagne En défense clash même chose les gens savent pas jouer contre clash clash va casser les couilles pendant deux heures ils vont être perdus faut sortir clash Donc ça je le sors et le fait qu'on cite ni montagne ni clash ça me tue Et sur certains endroits bah c'est pas compliqué hein en règle générale OSA on arrive à des endroits de T1 on met une OSA et le T1 est ouvert ça marche partout en fait Quand bien même avec 0 tu te rates Hein sur ta cam La cam elle donne toujours plein d'infos en gros quoi Sur le plafond de banque Ouais mais t'as toutes les informations du monde Et c'est difficile de se rater en vrai Et puis c'est pas forcément un gadget actif à proprement parler On l'utilise rapidement mais c'est surtout les gens morts qui vont l'utiliser donc bon ça va Après si les gens parlent pas quand ils sont morts bon ça c'est un autre débat En défense je dirais plutôt ouais Mute Mira Valkyrie Kaïd Clash Et puis c'est à peu près tout si je devais faire un top 5 Et de l'autre côté du coup je dirais gridlock Ace on est d'accord Thatcher on est d'accord Sledge Et Après de l'hiding du lion des trucs comme ça Ça dépend c'est un peu situationnel le dernier Si c'est les grosses maps et qu'on a du mal à antiromer par exemple sur banque Un jackal c'est quand même pas trop mal Même en débutant c'est simple à utiliser Quand on voit des pièces rouges on suit Lion est plus complexe par exemple ça demande de la coordination et tout Dokaibi pareil c'est un peu plus complexe Avec ses armes et tout faut la gérer quoi Voilà ce que je recommanderais Et Youtube Likez, commentez Vous avez intérêt de vous abonner Encore une fois A l'heure de la même chose Au contraire A l'air de la même chose A l'air et de la même chose A l'air de la même chose A l'air de la même chose A l'air de la même chose Où en fait Avec ses armes et dessin